Nous sommes au Tokyo Game Show, qui est le plus grand salon asiatique de jeux vidéo. La France, comme vous le savez, est aussi une puissance en jeux vidéo, puisque c'est le troisième pays. Et ici, il y a à la fois des grands producteurs de jeux vidéo français qui sont là pour présenter leurs produits aux distributeurs japonais. Et puis, il y a des petites entreprises, des startups qui sont là et qui sont portées par Ubi France pour justement faire leur premier pas sur le marché japonais, être en contact avec les grands distributeurs japonais. Il est bien sûr très important pour l'ambassade et pour l'ambassadeur d'être présent à ce salon, parce que c'est une manière naturellement d'accroître la visibilité de la France auprès de tout un secteur économique au Japon. Bonjour, le directeur de les armes digitales, absolument, fait de la création en France 100% française. Et puis ici, nous faisons de la mixe franco-japonaise et c'est vrai que ça donne des beaux résultats. Et donc, nous faisons à la fois du film d'animation et du jeu vidéo. Parce que culturellement, finalement, il y a pas toute chose qui nous rapproche. Oui, il y a la culture, la créativité, la créativité, le changement, etc. Et c'est aussi le travail bien fait. Et puis ça, j'ai fait la réalité très fort. C'est ce qu'on apprécie beaucoup chez nous. Pour nos entreprises, il est très important de pouvoir nouer des partenariats avec des entreprises japonaises, parce que ce sont vraiment des partenariats gagnants-gagnants. La diplomatie économique est une priorité absolue. Le rôle du Bifrance, c'est d'aider les entreprises françaises à développer à l'international. On est l'agence française pour le développement à l'international des entreprises. Et on fait cela par un certain nombre de prestations, de personnalisées, d'événements collectifs sur des salons, comme le Tokyo Game Show aujourd'hui. Voilà, Bifrance au Japon, c'est deux bureaux, Tokyo, Osaka, 37 personnes, tous bilingues, franco-japonais. Et une expérience avec les entreprises japonaises très importante. Je suis le chef des services économiques à Tokyo et j'ai rendez-vous ici au METI pour discuter du projet d'un accord de partenariat économique Union Européenne-Japon. Nous nous trouvons ici à Kasumi Kaseki, qui est le cœur des bâtiments administratifs japonais. Merci beaucoup de me recevoir. Je voulais en fait faire un point sur notre accord de partenariat économique entre l'Union Européenne et le Japon et voir avec vous si nous pouvions trouver une solution à la question des barrières non tarifaires. La Chambre de commerce et industrie française au Japon a plusieurs missions. d'animer la communauté française, business française au Japon, donc c'est plus de 500 membres, c'est important. On a également parmi ces membres des entreprises japonaises qui ont un intérêt en France, intérêt commercial, industriel. Et ces entreprises japonaises représentent presque un tiers de nos membres. Donc c'est une communauté franco-japonaise en fait que nous devons animer. Nous, sur PECSA, on va jouer le rôle, on va intervenir dès lors que le produit sera présent sur le marché. On a effectivement les services économiques de l'ambassade pour la partie régalienne. On a Ubi France qui a plutôt un positionnement en amont, c'est-à-dire qui va jouer le rôle de facilitateur d'accès au marché. Et donc c'est la mise en musique, l'orchestration de ces trois forces ensemble qui peut donner un résultat. La marque France est importante ici au Japon, pourquoi ? Parce que les japonais sont attachés en fin de compte à la pâtisserie et à la gastronomie française, à la cuisine. Ils reconnaissent sa qualité et son côté luxueux. A partir de là, nous, dans notre gamme, nous avons un certain nombre de produits qui sont importés de France et qui sont fabriqués en Alsa dans notre manufacture. Et le Made in France est encore très prisé et reconnu ici au Japon. Donc l'Agence française pour les investissements internationaux est l'agence nationale chargée de la promotion de la France auprès des investisseurs étrangers. Nous avons deux principales missions. La première, c'est de prospecter les entreprises étrangères pour les convaincre de choisir la France dans leur projet d'implantation de développement en Europe. La deuxième mission, c'est une mission de promotion, d'amélioration de l'image de la France auprès des investisseurs étrangers, auprès des décideurs, parce qu'ils peuvent avoir des perceptions un peu erronées sur la France. Et donc nous essayons de corriger ces perceptions sur le site France. L'entreprise Toré possède deux sites de production en France. Nous avons commencé à fabriquer de la fibre de carbone en 1985. Nous avons pris cette décision suite à une demande du gouvernement français qui souhaitait que nous produisions en Europe des matériaux destinés à l'industrie aéronautique, notamment Airbus et EADS. Nous avons décidé de construire une nouvelle usine de fabrication de fils pour la fibre de carbone à lac. Nous avons décidé de construire une nouvelle usine de fabrication de fils pour la fibre de carbone à lac. Au Japon, nous travaillons principalement vis-à-vis de trois clientèles. Les professionnels du tourisme, donc les agences de voyage japonaises, la presse, mais surtout le grand public. Le tourisme est un aspect très important en fait pour la France ici, puisque la France est un pays très admiré. La France, parmi les pays d'Europe et du monde entier, est une destination très prisée. Notre entreprise est à tout France, souhaitions tous les deux y envoyer plus de touristes japonais. C'est pourquoi nous avons commencé une campagne de promotion commune il y a quatre ans. Grâce à cela, la France est devenue cette année pour la première fois notre destination numéro un en Europe. Les territoires français, villes, départements, régions, souhaitent avoir avec leurs homologues japonais des relations économiques. Cette dimension de la décentralisation des échanges est beaucoup plus importante et se professionnalise. Hier, la Seine-et-Marne a présenté un séminaire économique pour faire connaître les avantages de son territoire. Une des thématiques importantes qui nous concerne est celle de la ville durable. Et on voit bien que ces problématiques de l'énergie, de la gestion de la vie urbaine, est quelque chose de très fort au Japon. Donc on pense qu'il y a à la fois des compétences qu'ils ont qui pourraient nous être utiles, des compétences que nous avons qui pourraient leur être utiles et des coopérations entre les entreprises françaises et les entreprises japonaises qui pourraient être utiles aux uns et aux autres. Je terminerai par ce rôle d'animation justement de l'ambassadeur et montrer que la diplomatie économique, elle est vraiment liée à l'ensemble de notre action. Parce que dans un pays comme le Japon, l'attractivité de la France, elle vient d'abord de la passion qu'ont les japonais pour la culture française. Donc les japonais viennent d'abord à la France par la culture. Et c'est ensuite qu'ils s'intéressent à l'économie, à la science, à ce que peut offrir l'université. Et donc il est très important de mettre en relation cette diplomatie économique et cette diplomatie culturelle et d'influence. Et c'est justement le rôle de l'ambassadeur d'avoir cette synthèse, de créer l'animation nécessaire pour que tout le monde travaille dans le même sens de façon à développer à la fois les courants d'échange, l'influence et au total les emplois et l'activité économique en France.